bonjour à toutes et à tous c'est Rayleigh on se retrouve pour une nouvelle vidéo je ne sais pas si vous le savez mais l'une de mes premières vidéos de test était sur ce produit là vous l'aurez compris j'ai complètement changé l'emplacement même de mon bureau et pas seulement de la perche et il semblerait que pour un test micro le son est absolument il était trop trop faible j'ai complètement foiré ma vidéo ça m'a valu pas mal de remarques négatives mais à juste titre bon plus ou moins bien dites bref et il me tenait à coeur de refaire cette vidéo déjà d'une meilleure qualité au niveau de l'image d'une meilleure qualité surtout au niveau du son pour un test micro je voulais donc refaire exactement le test sur le même modèle mais il y a un autre modèle de chez road qui est arrivé entre temps qui était je trouve très intéressant il s'agit du road nt1 de 5e génération c'est pas nt1a c'est nt1 5e génération qu'est ce qu'il a d'intéressant tout simplement il a en fait une double connexion donc xlr classique j'ai envie de dire donc il faut brancher sur une carte son pour pouvoir utiliser ce micro mais également une connectique usb donc ce qui veut dire que ce micro contient une carte son à l'intérieur et en plus de ça il peut marcher en 32 bits sachant que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour certains d'entre vous avant de vous révéler tout ce qui est possible de faire avec ce micro va juste s'attaquer rapidement à l'aspect extérieur et aux matériaux donc c'est un micro tout ce qu'il ya de plus classique chez road dans la gamme nt1 nt1a c'est vraiment le même design on a un corps ici en métal ainsi qu'une grille il me semble en métal même si à métal métal je suis franchement j'ai des doutes j'ai des doutes parce que ça fait un petit peu de chip quand même faut l'avouer le micro il fait très léger fait très léger comparé à certains micros que j'ai pu tester notamment le presonus pd 70 là on a un micro statique là on a un micro dynamique et en termes de poids celui ci est énormément plus lourd ça rien à voir donc on n'a pas du tout l'aspect solide qu'on a par exemple sur ce presonus mais malgré tout au niveau du après au niveau du design c'est les goûts les couleurs chacun sachez que ça enregistre de ce côté là avec la petite pastille 1 c'est pas de ce côté là même si ça aurait été intéressant on pourrait le croire mais non il faut bien mettre de ce côté là face à soi pour être enregistré alors au niveau des caractéristiques j'ai la liste juste là parce que je les connais pas par coeur mais on a une capsule de 1 pouce plaqué or c'est un préampli révolution à gain élevé une directivité cardioïde donc on a du 32 bits à virgule flottante le bruit d'entrée est de 4 décibels la sensibilité de 25 mv par pa donc millivolts par pascal j'ai un doute le niveau de pression acoustique est de 142 décibels donc spl la réponse en fréquence va de 20 hertz à 20 kilohertz ça c'est plutôt classique le taux d'échantillonnage peut aller jusqu'à 192 kilohertz on aura un logiciel qui pourra régler plusieurs choses avec ce micro je vous montrerai ça tout à l'heure donc on a une double connexion xlr pour une sortie analogique ou tout simplement l'usb c'est pour une sortie numérique si jamais on le branche en xlr il faudra une alimentation fantôme qui va jusqu'à 48 volts donc du classique pour l'usb il faut minimum du 5 volts au niveau de l'unboxing et de ce qui a fourni avec je vous laisserai regarder le short mais rapidement il ya une suspension araignée qui est fourni avec ainsi qu'un filtre anti pop un câble xlr de 6 mètres un câble usb c'est vers usb c'est de 3 mètres niveau des longueurs c'est plutôt pas mal même si pour l'usb c'est j'aurais bien voulu un petit peu plus long mais bon je chipote un peu alors la première chose que j'ai noté notamment lorsqu'on le branche en usb c'est qu'il n'y a pas de prise de casque pour avoir le retour au début je me suis dit c'est un petit peu gênant mais sur certains logiciels on peut avoir le retour du micro vous allez voir qu'on a le choix au niveau des logiciels donc ça aussi c'est plutôt pas mal ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur mon bras qui est juste ici je vais connecter et on va passer sur ce micro voilà maintenant je suis passé sur ce micro alors plusieurs choses à vous dire concernant l'ergonomie avec ce support je le trouve pas extrêmement pratique déjà il prend beaucoup de place notamment le filtre anti pop j'ai préféré je pense une mousse qui se met sur le micro donc je pense que ça ça va être changé très rapidement pour avoir quelque chose d'un moins encombrant pour l'espace visuel et au niveau du réglage pour orienter le micro pareil c'est pas ce qu'il ya de plus pratique sachant que là je suis sur une distance d'à peu près une longueur de petits doigts à pouces au niveau du micro et je parle de biais ce que je vais faire c'est que je vais faire les petits tests habituels des tests de distance je vais tourner autour du micro pour voir si c'est bien un micro cardioïde et je vais tester la différence entre le filtre anti pop et sans le filtre anti pop voir si effectivement il absorbe bien les syllabes plosives alors là pour l'instant je parle très proche du micro je suis quasiment collé à lui et normalement vous devriez plutôt bien entendre je me remets à une distance de doigts pouces pour voir ce que ça donne à une distance à peu près classique maintenant je suis à une distance de un bras donc je vais aller on va dire à peu près un mètre même si je suis de petite taille là je parle vers le micro et a aussi vers vous voir à peu près ce que ça donne si je suis un petit peu plus loin là maintenant il bouge un peu d'ailleurs là maintenant le micro est à peu près deux mètres de moi donc là on le voit plus du tout sur le champ vision on va voir ce que ça donne au retour mais normalement vous devriez quand même moins m'entendre même si ça doit être normalement mieux qu'un micro dynamique où il faut être collé à lui ok maintenant je les remis à une distance de petit oa à pouces et là je parle face au micro là c'est toujours la même distance mais cette fois ci je parle du côté gauche du micro donc normalement vous devriez un petit peu moins m'entendre maintenant je parle derrière le micro et s'il est bien cardioïde normalement vous devriez moins m'entendre maintenant je parle du côté droit du micro ça doit être mieux que sur la séquence précédente mais toujours moins bien que si j'étais en face du micro maintenant je parle au dessus du micro et là pareil vous devriez moins m'entendre que si j'étais en face maintenant je suis parfaitement en face du micro ça doit être normalement la position optimale et maintenant on va passer à la capacité à éviter les plosives alors je me rapprocher vraiment au maximum pour voir ce dont il est capable il faut juste que je trouve une phrase de type papa a fait pipi sur le bébé maintenant il n'a plus droit de bonbons papa fait pipi sur le bébé maintenant il a plus droit de bonbons toujours sachez qu'il n'y a aucun traitement de fait sur le micro il est tel qu'il est de base maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec certains logiciels et l'intérêt du 32 bits d'ailleurs on va passer tout de suite sur cet intérêt le 32 bits ça va tout simplement permettre d'avoir une plus grosse marge au niveau de l'enregistrement en effet si jamais vous mettez le gain trop haut et bien ça peut saturer au niveau du micro ce que ça va permettre le 32 bits c'est tout simplement de rabaisser le gain et de réavoir un son qui n'est pas saturé et ça ça peut être extrêmement pratique cependant faites très attention parce que tous les logiciels ne sont pas compatibles j'ai actuellement testé le logiciel audacity logiciel très connu qui est gratuit j'ai également testé adobe audition et j'ai testé reaper un logiciel de son qui est extrêmement connu là aussi seul reaper est compatible avec le 32 bits qui permet tout simplement de réajuster le gain et d'éviter de saturer sur audition et sur audacity malgré la possibilité d'enregistrer en 32 bits j'ai pas du tout eu le même résultat peut-être que c'est moi qui ai loupé quelques options à cocher mais je n'ai pas du tout réussi à avoir le même résultat que sur reaper donc faites très attention à ça le mieux étant de vous montrer un exemple concret de cette fonctionnalité très pratique alors je vous présente toutes mes excuses je suis dans l'incapacité de vous montrer l'option intéressante avec le 32 bits de mes propres moyens donc je vais vous montrer tout simplement ce qui est intéressant via un autre youtube heures que je suis ce sera beaucoup plus simple greetings earthlings and welcome back that's a bit loud isn't it i think we may be clipping let's go ahead and see if we can fix that in post Voilà, j'espère que ce court extrait pourra tout simplement vous aider à comprendre l'intérêt du 32 bits. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de plus classique, notamment au niveau de l'enregistrement et des options possibles pour régler ce micro. Sachez qu'il y a trois applications différentes qui sont intéressantes à utiliser avec ce micro. Il y a Rode Central, Rode Connect et Rode Unifi. J'ai choisi Rode Unifi parce qu'il correspond tout à fait à mes besoins, c'est-à-dire avoir plusieurs pistes bien séparées pour simplement contrôler le gain de chaque piste différente, pouvoir les isoler ou non, passer des sons également, que ce soit via le son du casque pour mes amis qui sont sur Discord ou pour le chat. Et ça permet également de contrôler et de gérer les différentes options sur ce micro. Alors quand je parle d'options, c'est tout simplement régler le noise gate, le compresseur, le filtre passe-bas et également un truc qui s'appelle Exeter. Je suis donné, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais que c'est pour modifier la voix, mais je n'ai pas trop compris comment on l'utilise. Bref, donc le logiciel Unifi, donc on a les différentes pistes qui sont ici. Donc, on peut les séparer entre le son système, le chat, donc ça peut être Discord, la musique, ça peut être Spotify par exemple si vous avez l'application directement sur le PC, les jeux, le navigateur internet et on a une piste en plus qui est virtuelle, le virtual, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et on a la piste sound, donc qui vous permet tout simplement de passer des sons. Donc, il y en a 8 préenregistrés et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Bien entendu, à vous d'avoir les pistes en MP3 sur votre PC. Ici, vous aurez les différents profils. Donc, vous avez un profil stream, donc ce que vous pourrez envoyer au stream. Par exemple, si vous choisissez ça comme source de sortie pour votre stream, ce qui va sortir dans votre casque, ce qui va sortir pour le chat, donc par exemple Discord, ce qui va sortir pour votre enregistrement et enfin Monitor. Je vous avoue, j'ai un doute sur l'utilité de celui-ci. Pour faire simple, la base, par exemple, ça va être le stream. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, que la musique soit à ce niveau-là. Pour que vous, par exemple, dans votre casque, vous n'entendez rien, vous avez juste à changer de profil headphone et le descendre ici. Donc, vous, vous n'aurez plus de musique. Par contre, le chat aura de la musique. Enfin, du moins, le stream aura de la musique. Si vous voulez que vos amis Discord n'entendent pas la musique, il faudra tout simplement passer par là et désactiver cet onglet-là. Par défaut, dans le chat, tout est désactivé. Il n'y a que le micro qui passe, mais vous pouvez décider tout simplement d'envoyer des sons à votre chat. Ça peut être quelque chose de très pratique et personnellement, c'est quelque chose que je recherchais. Pour tout simplement contrôler le son qui sort d'un profil, c'est simple. Vous allez ici et si vous voulez contrôler le son qui sort dans votre stream, vous cliquez sur le bouton stream. Rien de plus simple. Pareil pour le chat, le recording et le monitor. Pour ce qui est de ce bouton ici, en fait, de ce que j'ai compris, c'est tout simplement le casque qui sera branché physiquement au micro. Étant donné que le Rode NT1 5e génération n'a pas de prise jack directement sur lui, eh bien cette partie-là est inutile pour ce micro. Dans tout ça, on peut personnaliser les paramètres du micro. On peut faire un clic gauche sur le micro et ici, on aura différentes options. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je suis sans option sur le micro. Donc, on peut régler le filtre passe haut à sa convenance. Moi, je n'y touche pas. On peut régler le gain bien évidemment et on pourra régler l'exciteur, le noise gate et le compresseur. À savoir que pour l'exciteur, de ce que j'ai compris, c'est pour changer un petit peu la voix. Mais personnellement, je n'y touche pas parce que je ne sais pas trop comment régler ça. Et ce que j'ai paramétré, c'est le noise gate qui permet de supprimer les bruits ambiants. Donc, quand vous ne parlez pas, ça va tout simplement couper le micro. Je vais vous donner un exemple qui est très bien illustré par ce graph. Pour l'instant, je parle. Donc, le micro va capter ce que je dis et va laisser passer ma voix. Et si jamais j'arrête, tout ce qui passe en dessous de cette ligne sera tout simplement coupé. Et normalement, vous n'entendrez plus rien. Et si j'arrête de parler, vous n'entendez plus tout simplement le son du ventilo de mon ordinateur. L'autre paramètre qui est intéressant, c'est le compresseur. Tout simplement, lorsqu'on va parler fort d'un coup, le compresseur va tout simplement se charger de diminuer le gain du micro afin d'éviter que le micro sature et que l'on casse les oreilles à nos viewers. Par exemple, si vous jouez, je ne sais pas, un jeu d'horreur, par exemple, et que d'un coup, vous vous mettez à crier, ça évitera de péter les oreilles à votre chat ou même à vos amis, par exemple. Donc, on a moyen de régler ça de façon fine avec la partie Advanced, mais on peut tout simplement avoir des réglages beaucoup plus simples et juste avoir une petite jauge à gérer. Donc ça, c'est à vous de décider si vous voulez régler les choses finement ou non. Par contre, faites gaffe, vous voyez, quand on clique sur Advanced, qu'on revient sur un truc plus simple et qu'on repasse sur des paramétrages plus fins, on perd ce que l'on avait fait avant. Donc ça, c'est un petit peu dommage, faudra faire attention à ça. Donc, j'ai essayé de refaire à peu près les mêmes réglages que tout à l'heure. Mais vous voyez, le but étant de rester le plus possible dans la zone verte pour avoir un écoute optimal, du moins une écoute. Bon, maintenant, il est temps de passer à la conclusion de ce micro, du moins mon avis sur ce micro. Et je suis repassé sur le micro cravate, que vous puissiez bien comparer la différence entre le Rode NT1 5e génération et ce micro cravate Rode GO Wireless. Alors, au niveau du design, ça sera les goûts, les couleurs de chacun. Moi, je le trouve plutôt stylé. Ce micro avec ce corps noir et la grille en argent, on a quelque chose de très sobre. Au niveau de la construction, j'avoue que ça aurait pu être mieux quand même pour le prix. Je rappelle qu'on est sur un prix conseillé de 300 euros. J'avoue que bon, ça aurait pu être... Alors, même si au niveau des matériaux, ça a l'air d'aller, j'avoue que ça aurait pu être un petit peu plus qualitatif et le poids léger fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un petit peu un micro bas de gamme. Là, j'avoue, je suis un petit peu déçu par ça. Peut-être que ça plaira à certains. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu plus de préférence sur ce Presonus PD70, par exemple, qui vraiment a un métal beaucoup plus quali et le poids fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir une belle bête dans la main. Au niveau de l'ergonomie juste du micro. Alors, pour ce qui est du micro en lui-même, il n'y a pas de prise jack. Ça, c'est quand même dommage parce que c'est vraiment un retour sans latence qu'on est sûr d'avoir. Là, ce n'est pas le cas. Donc, attention à ce que vous utilisez pour le retour. Si vous avez par exemple un micro en Bluetooth, vous aurez peut-être une latence. Si vous avez un micro jack directement branché sur le PC, il y aura beaucoup moins de latence, mais on ressent quand même une toute petite latence. Ça peut ne pas être gênant pour certains, ça peut l'être pour d'autres. Donc, attention également, quand vous mettez la prise USB-C, elle est dans la prise où il y a le XLR, les prises XLR. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour le mettre parce que j'avoue que si je mets, enfin, si lorsqu'il faut mettre la prise USB-C, j'ai peur un petit peu de venir titiller les tiges pour le XLR, voire de les tordre. Donc, attention à ne pas trop manipuler cette prise-là. J'avoue que ça aurait pu être mis à un autre endroit. Et pour ce qui est du support araignée, il n'est pas très maniable, pas facile de le diriger vers soi ou de correctement le positionner. Il peut rentrer en contact avec le bras pour le micro. Donc, bon, ça aurait pu être mieux, il aurait pu être un petit peu moins massif. Pareil pour le filtre anti-pop, ça prend de la place. J'avoue que je préfère avoir une mousse anti-pop directement à mettre sur le micro. Pour ce qui de la qualité du son, moi, je la trouve vraiment très bonne. Il y a un petit peu plus de basse que sur la version NT1A. Ça se ressent pas mal, je trouve, même sans réglage. Je parle du son de base pur. Après, on sent bien que c'est un micro cardioïde. Quand on passe aux alentours de ce micro, on m'entend beaucoup moins. Mais par contre, c'est un micro statique, ce qui fait qu'on entend beaucoup plus le bruit environnant. Et je sens la différence entre un micro dynamique, là où avec le micro dynamique, j'entends beaucoup moins le souffle de mon PC. Là, je l'entends un peu plus en bruit de fond. J'entends le souffle de mon PC avec ce micro. Donc, attention à ça. Et c'est là que va interagir et qu'il y a un point positif. C'est au niveau des réglages avec le logiciel. Donc, que ce soit Rode Connect, Rode Central ou Rode Inifi, on a la possibilité de régler un noise gate et donc de supprimer ces bruits ambiants. On a la possibilité de régler le compresseur pour éviter de péter les oreilles au chat. C'est un petit peu moins intéressant quand on est sur une voix off parce qu'on est capable normalement de contrôler le débit de sa voix, du moins le gain de sa voix. Et on a la possibilité de régler un exciteur pour tout simplement changer un petit peu la tonalité de la voix. J'avoue qu'il est un petit peu compliqué à régler celui-là. Et en mode simple, ça a l'air juste de régler un petit peu les basses. Je pense que ça aurait été mieux d'avoir vraiment plutôt un égaliseur pour régler la différence entre les aigus, les médiums et les basses au niveau de la voix que juste cet exciteur. On a également la possibilité de régler le filtre passe-haut. Ça, c'est plutôt bien. Et suivant le logiciel, vous aurez accès à plusieurs options. Déjà pour enregistrer un vocal, par exemple, mais de pouvoir séparer plusieurs pistes et séparer, par exemple, le micro, le chat, par exemple, si vous avez un Discord, séparer les sons qui viennent d'un navigateur, d'un lecteur de musique, d'un jeu, etc. Donc, si vous faites du stream, c'est tout à fait viable comme micro ou même du podcasting, bien entendu. Au niveau de la sonorité du micro, ça dépendra des voix de chacune et de chacun, de vos préférences, de ce que vous attendez d'un micro. Certains préfèrent des micros qui rendent un petit peu plus de basses, d'autres qui préfèrent des micros qui sont un petit peu plus dans les aigus ou dans les médiums. Donc ça, c'est à vous de faire votre choix. Dans tous les cas, ce micro est plutôt versatile parce qu'on a l'accès à une prise XLR, donc une sortie analogique ou une prise USB-C si on ne veut pas se prendre la tête et avoir un truc tout prêt lorsqu'on le branche sur un PC. Ce qui fait qu'on peut le transporter sans transporter une carte son. Ça peut être très pratique également pour ceux qui devront se déplacer avec le micro assez souvent. Ce qui fait que pour 300 euros, c'est un petit peu compliqué. Je pense que ce n'est pas forcément le juste prix, surtout au niveau de sa construction en fait. Et il faut savoir que pour le 32 bits, pour l'instant, il n'y a que Reaper qui est compatible. Même si j'ai eu pas mal de problèmes pour enregistrer, ce qui fait que j'ai pas du tout pu enregistrer vous montrer l'intérêt du 32 bits par moi-même. Là encore, j'en suis vraiment désolé. Je ne sais pas si c'est un problème que sur mon PC. Les youtubeurs anglais, en tout cas anglophones, ont réussi à le faire. C'est que le problème vient de chez moi, normalement. Je n'ai pas réussi à trouver ça, donc encore désolé. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte. Si vous utilisez Audition ou si vous utilisez Audacity, ce ne sera pas compatible, du moins pour l'instant. Là également, le 32 bits est intéressant si vous faites de la voix off, mais pour du stream, ce ne sera pas intéressant parce que le 32 bits ne rentre pas en compte. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, si vous utilisez ce micro seulement pour faire du stream, pour moi, dirigez-vous vers un autre micro, si vous voulez du Rode. Il y a d'autres micros Rode qui se rapprochent du 100 euros qui feront largement, largement l'affaire. Si vous voulez absolument ce micro-là, attendez des baisses de prix. Je pense que vous allez autour des 200 euros. On est sur quelque chose de plus réaliste pour ce micro. Voilà, ce sera à peu près tout sur ce micro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le lire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il fait vraiment trop chaud, faut que j'aille me rafraîchir là. Ah, c'est terrible. Je suis de partout là.